Générique Bonsoir, bienvenue dans le 19-20. Restons dans les Alpes, assisterons à un nouveau bar a ouvert ses portes. L'établissement n'est pas du goût de tout le monde. Ses propriétaires se plaignent d'insultes et d'injures homophobes. Ils ont décidé de se défendre et portent plainte contre les indélicats. Véronique Bouvier, Léo Santofanti. Pour faire taire les rumeurs, le B52 a décidé d'afficher la couleur. Aujourd'hui, l'établissement se définit comme bargué, le premier dans les Alpes, ouvert à tous évidemment. Une réaction à de nombreuses réflexions et un boycott d'une certaine clientèle. C'est un employé de mairie qui était dans un bar concurrent et qui a dit en venant ici, nous allons aller chez les PD. Donc nous allons aller chez les PD d'à côté. Voilà, donc on a déposé plainte, l'instruction est en cours et on attend des nouvelles de la gendarmerie. Les gérants sont soutenus par une association qui lutte contre toutes les discriminations. Association prête à supporter partie civile si l'affaire passe au tribunal. C'est d'actualité, quoi, je veux dire. Donc il n'y a plus de... la discrimination ne devrait plus avoir lieu, quoi, je veux dire. Et là, on a été assez troublés d'ailleurs parce qu'une ville aussi ouverte que Sistoron l'est. Moi-même, je me suis mariée sur Sistoron avec mon mari, donc on n'a pas eu ce genre de problème-là. Des clients effarés par de tels agissements soutiennent également les gérants du bar. Les rumeurs aujourd'hui que j'ai entendues, franchement, moi je trouve ça dégueulasse. Je dis que chacun est libre d'être comme il est. Si on a sonné comme ça, on ne peut pas leur en vouloir. Donc voilà, maintenant, ceux qui ne sont pas contents, ils n'ont qu'à venir. Moi, je suis là et je suis fier. D'autant qu'il n'y a pas eu que des rumeurs ou des propos homophobes, cet animateur de karaoké qui intervient le jeudi en soirée dans le bar a reçu un drôle de mail. Dans ce mail, il était marqué, tu bosses pour des gros pédés, fais attention si on te coince. Donc c'était moitié insulte, moitié menace. Et moi, je dirais qu'aujourd'hui, ça m'a renforcé, je dirais au contraire, dans ma volonté de continuer à faire des soirées ici. En rendant publique cette affaire, les gérants veulent rappeler que les discriminations sont punissables par la loi.